Lesquels de ces vecteurs ont la même abscisse que le vecteur A ? Alors le vecteur A, c'est celui-ci qui part de ce point-là pour arriver à ce point-là. Donc ici, on nous demande les vecteurs qui ont la même abscisse que ce vecteur A. Donc on va s'intéresser à l'abscisse. Et donc il faut déjà qu'on détermine l'abscisse de ce vecteur A. Alors en fait, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on parle des coordonnées d'un vecteur, en fait, on décompose le vecteur en un vecteur d'abord horizontal qui donnera l'abscisse et un vecteur vertical qui donnera l'ordonnée. Donc ici, je peux décomposer le vecteur A de cette manière-là. Donc partant de ce point-là, je me déplace de cette manière-là horizontalement jusqu'à arriver à la même abscisse que l'extrémité finale du vecteur A. Donc là, j'obtiens un vecteur horizontal qui est la composante horizontale du vecteur A dans mon repère. Et en fait, ici, je suis passé de l'abscisse moins 4 à l'abscisse moins 8. Donc ce que j'ai fait, c'est diminuer l'abscisse de 4 unités. Voilà. Là, en fait, on a tout ce qu'il nous faut. Je pourrais écrire que le vecteur A a pour coordonnée moins 4. Ça, c'est son abscisse que je viens de déterminer. Et l'ordonnée ici, bon, ça ne nous intéresse pas, mais on peut quand même la déterminer. En fait, je passe de ce point-là à ce point-là. Donc je suis passé de l'ordonnée de moins 3 à l'ordonnée de moins 6. Donc ici, j'ai diminué les ordonnées de 3 graduations, de 3 unités. Donc l'ordonnée de mon vecteur A, c'est moins 3. Voilà. Donc j'ai les coordonnées du vecteur A. Et maintenant, il faut que je regarde s'il y a d'autres vecteurs qui ont la même abscisse. Alors je vais faire exactement la même chose et je vais commencer par B. Alors B, le déplacement horizontal est celui-ci. Ça, c'est la composante horizontale du vecteur B. Et en fait, ici, je suis passé d'une abscisse de 3 à une abscisse de 7. Donc ce que j'ai fait, c'est ajouter 4 à l'abscisse. Donc je peux en fait déjà barrer cette réponse-là. Celle-là n'est pas la bonne, puisque l'abscisse de ce vecteur B, en fait, c'est 4. B, je pourrais l'écrire comme plus 4 et une certaine ordonnée que tu pourras, je te laisse calculer avec le quadrillage. Donc B n'est pas une bonne solution. On va regarder le vecteur C maintenant. Donc ici, je suis passé de l'abscisse moins 6 à l'abscisse moins 2. Et ici, j'ai additionné 4 aussi. Donc le vecteur C comme le vecteur B, il a pour coordonnées, je connais son abscisse qui est 4 et son ordonnée que je te laisse calculer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que C n'a pas la même abscisse que A. Alors maintenant, on va regarder le vecteur D. Et là, je passe d'une abscisse de moins 6 à une abscisse de moins 2, ce qui correspond à cette composante horizontale-là. Et donc là aussi, j'ai augmenté les abscisses de 4. Ce qui veut dire que ce vecteur-là, comme les deux autres, le vecteur D a pour abscisse 4 et pour ordonnées que je te laisse calculer. Voilà. Donc le vecteur D n'est pas une bonne solution non plus. Donc la bonne réponse, finalement, c'est qu'aucun de ces vecteurs n'a la même abscisse que le vecteur A.